Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vies d'Aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vies d'Aventure. Un astronaute nous emmène dans les étoiles avec lui aujourd'hui dans Vies d'Aventure. Jean-François Clairvoy a eu l'honneur de vivre trois missions avec les navettes spatiales américaines, Atlantis deux fois et Discovery une fois. Ce fils de pilote de chasse nous emporte en apesanteur vers la station orbitale Mir ou vers le télescope spatial Hubble. Attachez vos ceintures aux commandes de la navette. Vies d'Aventure cette semaine, c'est le spationaute Jean-François Clairvoy. Mise à feu immédiate. Bonjour Jean-François. Bonjour Denis. Alors, avant de parler de ta carrière d'astronaute, j'ai envie de dire que voler, s'envoler, c'est une passion familiale que tu tiens notamment de ton papa, ancien pilote de chasse. Oui, probablement. C'est une influence très forte. On admirait notre père. Et c'est à peu près la même période aussi qu'enfant. Je regardais les émissions de Star Trek qui ont vraiment influencé mes rêves la nuit et mon envie de partir plus loin. Donc, voir des humains qui sont dans l'air, qui ne sont pas collés au sol, est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis tout petit. Le week-end, notre père nous a amenés dans les aéroclubs, voir des parachutistes, de la voltige. Il y a une influence très forte du père, c'est sûr. À quand remonte ton désir profond de t'envoler dans l'espace ? Est-ce qu'on peut mettre comme curseur la date de 1969 ? Tu as 11 ans et ce sont les premiers pas sur la Lune avec Armstrong et Aldrin. Oui, c'est le curseur le plus précis, puisque avant c'était relativement vague. Je rêvais que je volais, que j'allais dans l'espace. Ce n'était pas d'être astronaute qui est un métier, mais juste de voler en général. Mais assister au posé d'humains, comme moi, comme tous les terriens sur Terre, sur la Lune, en vrai, à la télé, et qu'on verse avec le président des États-Unis, ça me paraissait dingue. Et puis, on pouvait voir la Lune par la fenêtre au même moment. Donc là, je me suis dit, des humains comme nous, comme mon professeur, comme mes parents, comme moi, sont capables. Et à l'école, on nous disait, à nous les enfants, quand vous serez grands, vous pourrez y aller pour passer vos vacances. Et je l'ai cru. J'ai grandi comme ça, à partir de mes 11 ans. J'avais 11 ans au moment de la mission Apollo 11. Et j'ai grandi avec cette idée qu'adulte, je voyagerais ou j'irais passer mes colonies de vacances plus grands dans l'espace et pourquoi pas sur la Lune. Jean-François, est-ce que tu te souviens concrètement de ton émotion au moment où ces astronautes posent pour la première fois leurs pieds sur la Lune ? Je dirais plus un émerveillement. Je ne me souviens pas vraiment si j'ai ri, si j'ai pleuré, mais j'avais les yeux écarquillés. Les parents nous disaient qu'on était scotchés devant un petit écran télé noir et blanc, d'ailleurs que mes parents avaient acheté pour l'occasion. Et j'ai été scotché parce qu'on nous avait préparés à l'école. Le professeur, j'étais au CM2, nous disait, vous allez voir, là, il y a l'émission, la première émission, ils contournent dans la Lune. Et puis, un jour, ils se posent sur la Lune. Donc, on voyait venir le moment où se produirait ce marché sur le sol lunaire. C'était pendant les vacances, évidemment, en juillet. Et j'étais scotché un peu avec l'air de ne pas y croire. Et puis, en même temps, nos parents, et mon père en particulier, nous expliquait si, si, c'est voilà comment le vaisseau fonctionne, voilà comment marche une fusée, voilà comment ils font. Donc, on avait un peu des explications techniques. Donc, ça devenait concret. Alors, il y a l'émotion, il y a la passion, il y a l'envie. Et puis, forcément, il faut être aussi en adéquation au niveau des études. Parce qu'on le sait, pour être astronaute, il faut être un étudiant brillant. Et de ce côté-là, pas de problème. Tu fais polytechnique, sup-aéros. C'est la voie royale pour atteindre cet objectif, ce Graal, ce rêve ? Alors, c'est certainement une des voies royales. C'est-à-dire avoir touché un peu à tout à haut niveau. Parce qu'à l'école polytechnique, c'est maths, physique, chimie à très haut niveau, théorique, en général très adapté pour celui qui veut faire de la recherche fondamentale dans la foulée. Par contre, si on veut exercer un métier concret, il faut retourner à l'école. Ce qu'on appelle une école d'application, une école d'ingénieur. Donc, j'ai choisi évidemment l'aéronautique et le spatial. Et ce qui m'intéressait, dans les engins qui volent, c'est l'intelligence embarquée. C'est-à-dire l'électronique embarquée dans les avions, dans les vaisseaux spatiaux, qui les rendent intelligents et capables de reconnaître où ils sont et de s'orienter. Et je voulais être en fait télécommandeur de sondes interplanétaires. Pendant Supaéro, je réfléchissais au métier que je voulais exercer après au CNES, l'agence spatiale française. C'était télécommander ou concevoir des vaisseaux qu'on envoie très loin avec un peu de téléportation de l'intelligence humaine. Et ça, c'est l'influence de Star Trek. Star Trek, donc, mission pacifique, par opposition de Star Wars, qui est une histoire de guerrier. Mais dans Star Trek, la téléportation me fascinait. Je rêvais de cette téléportation. Et pour moi, télécommander, déjà des avions, quand j'étais adolescent, j'ai fabriqué plusieurs avions que je pilotais en ce qu'on appelle aéromodélisme. C'était déjà une forme de téléportation. Mais télécommander des engins qui sortent de l'atmosphère, qui vont dans l'espace, qui vont explorer le système solaire, c'est fascinant. Et mon premier job, après avoir quitté Supaéro, donc au CNES, c'était le projet Vega franco-soviétique de mise au point de deux sondes d'études de Vénus et de la comète de Halley. Donc, Supaéro, c'est une des voies royales. D'ailleurs, dans la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, en 2009, sur les six astronautes sélectionnées, il y en a trois qui sont passées à Supaéro. Thomas Pesquet, Samantha Cristoforetti, italienne, et Luca Parmitano, pilote d'essai italien. Alors, à quel moment, finalement, tu passes de cette sonde téléportée à une sonde gigantesque, la navette spatiale, dans laquelle tu vas être toi-même téléporté ? À quel moment, finalement, tu bascules ? C'est un an après avoir commencé à travailler sur la sonde Vega, justement. Le CNES lance un appel à candidature pour constituer son deuxième groupe d'astronautes français. On est en 1984 et j'ai 25 ans. Et je suis parachutiste avec tous les niveaux de performance. Donc, j'ai gravi tous les degrés, tous les échelons dans la discipline. Je suis pilote privé. Avec un frère jumeau, on a le goût de l'aventure et souvent, on a fait un peu les casse-coups parfois avec du recul. Je me dis que c'était un peu trop posé. Et puis, quand le CNES lance cet appel, je me dis, mais c'est pour moi ce truc-là. Je ne voyais pas venir. Et puis, les personnes autour de moi me disaient aussi, c'est un truc pour toi, tu dois candidater. Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape où je suis quasiment sûr que je volerai un jour dans l'espace, c'est à la fin de la sélection, du processus de sélection qui prend environ un an. Et en juillet 1985, le directeur général du CNES nous reçoit, tous les candidats finalistes retenus, et nous annoncent, nous allons annoncer à la presse en septembre que vous faites partie du deuxième groupe d'astronautes français et vous aurez des opportunités de vol à bord d'un navet spatial américain pour les scientifiques et à bord des vaisseaux russes pour les opérationnels, les ingénieurs et les pilotes d'essai. Là, il y a la bascule. Parce que quand vous êtes reconnus à la fin comme étant membre d'un corps d'astronautes professionnel destiné à voler plusieurs fois, on n'a pas encore le pied dans la fusée, mais on fait partie de la famille qui va y arriver un jour. Et la troisième bascule, pour moi la plus émouvante dans mon histoire d'astronautes, c'est le jour où je suis convoqué pour la première fois par le chef des astronautes de la NASA. Il me convoque en me disant « Jean-François, je t'appelle parce que je vais annoncer lundi que tu fais partie de l'équipage STS 66 si tu le veux bien. » Là, c'est « waouh ! » Là, j'ai le pied dedans. Là, pour moi, dans mon histoire d'astronautes, c'est la plus grande bascule de ma vie. Il y a le rêve, il y a la candidature. C'est une démarche personnelle. On ne devient pas astronaute par hasard. Personne ne vient vous chercher en vous disant « Tiens, on aimerait bien que toi, tu deviens l'astronaute. » C'est chacun répond ou pas, selon sa volonté, à cet appel à candidature. Après, il y a les épreuves. À chaque épreuve, quand on est convoqué à l'épreuve suivante, on y croit un peu plus. À la fin, quand on est sélectionné, on se dit « Waouh ! Là, c'est sûr, ça devrait arriver un jour, mais on ne sait pas quand du tout. » La NASA me traite comme un astronaute américain, me qualifie, m'entraîne, m'affecte en vol comme un américain. Là, c'est énorme. Je veux dire, quand le chef vous appelle, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai travaillé sur la robotique. » Et là, je ressors et je suis en trance dans tout mon corps. Jean-François, entre le début du process et ce premier vol, il se passe dix ans. Alors, tu l'as dit, ton premier vol, c'est le STS-66 à bord de la navette Atlantis. 262 heures de vol, 175 rotations en orbite autour de la Terre, du 3 au 14 novembre. Là, tu sais, c'est le principe de vie d'aventure. C'est mettre des mots sur des émotions, sur des sensations. On est avec toi à l'intérieur de cette navette. C'est ton premier vol. Dans quel état d'esprit tu es ? Raconte-nous le décollage, l'envol. Ce moment où finalement, ton rêve précisément devient réalité. Alors, ça commence le matin quand on s'habille. Parce qu'on s'équipe d'une combinaison de pressurisation qui a été rajoutée après l'accident de Challenger pour qu'on reste en vie en cas de perte de l'atmosphère de la cabine tant que la navette est pilotable. On rentre dans l'astrovan. On roule vers le pas de tir et on voit s'approcher notre navette qu'on connaît. On est déjà allé la voir la veille, l'avant-veille. Mais là, elle est remplie de carburant. Elle est remplie de poudre. On monte. Je suis un des derniers à m'installer. Donc, je vais aux toilettes. Les mêmes toilettes qu'ont utilisées les équipages d'Apollo parce que j'utilise le même pas de tir. Donc, ils sont en métal et le trône est en métal rouillé. Ça fait vieux et dégradé. Mais dans cette aventure, il y a une émotion très forte de mettre les pieds sur les traces des pionniers qui nous ont précédés et qui ont ouvert cette voie. Après, dès que je rentre dans la navette, je rentre dans un mode de concentration totale comme quand je l'ai répété plusieurs fois dans le simulateur parce que je n'ai pas droit à l'erreur et je fais mon job. C'est ça qui est étonnant avec du recul. Je me dis, je suis parfois plus ému en regardant avec du recul les photos, les films de ma mission que sur le moment parce que sur le moment, je fais quelque chose que depuis plusieurs mois, je sais que ce jour-là, cette heure-là, mon job sera de m'équiper, de tester l'étanchéité, et de la combinaison puis de monter dans le van, de m'installer comme ça et je l'ai répété. Quand ça arrive, c'est presque normal dans ma vie mais je m'installe sur le dos donc on est assis sur un siège un peu comme dans un avion sauf que l'avion, il a le nez qui pointe vers le haut donc je repose sur le dos et puis nous sommes trois rookies sur six donc trois de ma promotion à effectuer notre premier vol et trois autres qui ont déjà volé dans l'espace et le pilote qui est assis à l'avant à droite va lire l'altitude va égriner l'altitude dans l'intercom c'est-à-dire on entend dans les écouteurs ce que lit le pilote sur ses instruments alors au début l'altitude elle est en pied après elle est en kilopied comme dans les avions et après elle est en mille nautique quand il arrive à 50 mille nautique c'est environ 90 kilomètres qui est la limite théorique de l'espace pour la NASA le pilote lit les altitudes et quand il annonce 50 on crie tous en même temps we are astronautes parce qu'on est dans l'espace et le départ quand on sent la poussée raconte-nous alors ce qui a de caractéristique dans le cas de la navette spatiale et dans aucun autre vaisseau de transport habité c'est qu'elle est propulsée avec des boosters à poudre qui consomment 10 tonnes de poudre par seconde et de 3 moteurs à oxygène et hydrogène liquide qui consomment une tonne de liquide autour de moins de 100 degrés par seconde c'est-à-dire avec des turbopompes des pompes à carburant si on peut dire qui vit d'une piscine de taille moyenne en 15 secondes c'est phénoménal on a conscience de cette puissance qui atteint 45 gigawatts au bout de 2 minutes c'est-à-dire une puissance qui si c'était de l'électricité pourra alimenter la France entière en électricité au moment où les moteurs testent leur contrôle d'orientation on se sent bouger un peu au sommet de la navette mais les moteurs ne sont pas encore limés on entend le centre de contrôle qui échange avec le commande-bord on entend les moteurs les moteurs cryogéniques s'allumer mais ça ne vibre pas c'est très doux c'est juste on les entend à peine mais quand les propulseurs à poudre s'allument c'est tout de suite un ride sur un cheval au trop assez agité nous sommes agités avec des battements de quelques centimètres par seconde toutes les secondes on a du mal à lire les instruments la checklist elle bouge un peu mais en même temps c'est jouissif c'est ça qui est assez étonnant c'est que l'esprit est concentré sur le job si jamais on a une anomalie une avarie quelconque il faut réagir instantanément en respectant les points de procédure à appliquer et on ne peut pas penser à autre chose que faire le job de suivre la procédure mais en même temps on est hyper excité et c'est jouissif parce qu'au moment où on décolle on sent que plus personne peut nous l'enlever alors que c'est déjà arrivé d'être sur le pas de tir et puis pour des raisons techniques des raisons météo ça m'est arrivé pour mon troisième vol finalement on ne démarre pas on se défait du siège et on rentre bredouille dans les quartiers de quarantaine alors pendant deux minutes ça va secouer et baloter un peu dans tous les sens le nombre de jets arrive environ à trois c'est-à-dire qu'on est pressé avec trois fois notre poids pendant la dernière minute sur notre siège et on se sent lourd les bras sont lourds si on les lève pour atteindre un interrupteur par exemple ça paraît insurmontable mais on sait le faire dès que les boosters à poudre ont terminé leur combustion on entend un gros buis d'explosion un gros flash lumineux dans le cockpit c'est les systèmes pyrotechniques qui écartent les propulseurs à poudre et d'un seul coup on ne sent plus rien on n'entend plus rien on redescend à environ un jet et il n'y a plus de vibration il faut regarder les instruments pour nous convaincre que les moteurs sont toujours allumés parce qu'à ce moment-là la poussée est à peine supérieure à la masse mais comme on consomme une tonne de carburant par seconde très rapidement la poussée qui reste constante est supérieure à la masse qui diminue en consommant du carburant et l'accélération remonte à presque 3G au bout de 8 minutes et demie ça c'est ce qu'il y a de spectaculaire dans un vol spatial entre le décollage l'allumage des moteurs au sol et l'extinction définitive quand on est en orbite pour toujours jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir ça ne dure que 8 minutes et 32 secondes donc c'est assez rapide c'est presque frustrant parce qu'on n'a pas eu le temps de vivre tous les petits détails de la montée dans l'espace avant de s'intéresser à ce qui se passe quand on arrive tout au-dessus d'abord il y a un moment stratégique important que tu dois nous raconter c'est ce qui se passe après 2 minutes 2 minutes après le décollage on est au-dessus de l'atmosphère et en décollant à midi c'était le cas pour mon premier vol spatial le soleil est quasiment aux unites mais le ciel est noir on se rend compte que la couleur d'habitude du ciel bleu ce n'est pas une couleur du cosmos c'est l'atmosphère qui émet le bleu et de voir ce noir d'encre sans aucune étoile alors qu'elles sont là on ne les voit pas parce que nos yeux sont habitués à la lumière du cockpit pour pouvoir lire nos instruments et nos checklists on a l'impression de rentrer dans le néant on rentre dans un vide noir d'encre à l'infini et c'est seulement au bout de 8 minutes et demie quand la navette est mise en orbite on se met sur le dos pour relâcher le réservoir extérieur et par les hublots on voit la Terre alors là c'est c'est une grande surprise parce qu'on a beau avoir vu des films des photos c'est le waouh c'est pour ça que tu dis lorsqu'on arrive en haut on tombe amoureux de la Terre ça pourrait être parce qu'on la trouve belle spontanément mais c'est le contexte elle est finie elle a des bords tout autour sur un fond noir vide du cosmos qui a l'air d'être infini elle est isolée il n'y a rien d'autre à proximité il n'y a rien d'autre qui lui ressemble mais surtout elle est très belle et elle est belle parce qu'elle abrite le vivant ce n'est pas une surface uniformément argentée beige brunade comme la Lune ou rouge orangé comme Mars c'est très coloré c'est très coloré entre les nuages les océans bleus foncés clairs les mers les déserts les forêts tropicales les atolls turquoises de Polynésie elle a sa vie climatique géologique et biologique qui contribue à cette variété de couleurs à ces lignes de contraste qui la rendent comme j'aime dire plus belle que le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire et c'est à ce point qu'on se pose la question sur la création quand on la regarde et on sait qu'on vit là après on se pose la question sur nous pourquoi nous les humains avons tant de chances de vivre sur une planète aussi belle vu de haut la Terre est extrêmement diversifiée et elle abrite le vivant quand vous voyez des zones d'éclosion de phytoplankton c'est des variétés de couleurs turquoises inouïes comme je n'avais pas imaginé on a l'impression de découvrir de nouvelles couleurs donc tout cet effet sensoriel qui provoque l'émotion et bien nous fait avoir des larmes aux yeux et heureusement on avait été prévenus un ancien qui nous avait réunis avant notre premier vol nous avait dit ne vous étonnez pas à vous surprendre à pleurer d'émotion devant la beauté de la Terre et j'ai compris ce qu'il me disait lorsque je l'ai vu pour la première fois 8 minutes et demie après le décollage alors la navette est capable de faire le tour de la Terre en une heure et demie tu parlais de la diversité de notre planète qu'est-ce qui te paraissait le plus beau dans ce que tu as pu voir à cette vitesse incroyable ? c'est difficile à dire mais je pense que je trouvais aussi beau la chaîne de l'Himalaya que les zones tropicales que les déserts ocres il y a des zones qu'on survolait dans les Andes par exemple au-dessus du désert de l'Atacama où parfois il y a des endroits où il n'a pas plu depuis un million d'années il pleut quelques millimètres par an d'eau où les couleurs sont très minérales et on a l'impression de survoler une autre planète on ne reconnaît pas la Terre qu'on a l'habitude de voir dans nos pays tempérés alors c'est vrai que quand vous survolez des atolls des archipels comme les Madives ou la Polynésie on dirait un collier de perles ça rappelle des très beaux bijoux qu'on voit dans les vitrines et et c'est magnifique on a l'impression que quelqu'un les a mis là pour nous émerveiller donc c'est difficile de répondre à ta question tout est très beau on sent que tu es encore émerveillé comme si c'était hier évoquons maintenant le risque tu dis et je te cite que globalement entre 1 à 10% de risque tu serais parti quoi qu'il arrive et tu faisais allusion forcément à ce qu'on avait dit à Gagarin en 1961 lorsqu'il était parti et qu'on lui donnait une chance sur deux de revenir vivant est-ce que tu étais capable avec autant de précision de mesurer le risque à prendre pour aller dans l'espace ? le risque c'est la combinaison du danger et de la probabilité d'occurrence de ce danger par exemple un impact d'astéroïdes qui détruirait l'humanité comme il y en a eu dans le passé qui ont détruit les dinosaures c'est un vrai danger mais la probabilité est très faible donc le risque est faible le risque c'est une probabilité élevée qu'un événement à conséquence catastrophique se produise on estime dans les vols spatiaux qu'il est de l'ordre de quelques pourcents effectivement mais la perte d'équipage on estime en moyenne c'est la statistique de l'ordre d'une mission sur une centaine donc ça reste qu'un risque très élevé qui n'est pas acceptable pour le commun des mortels non professionnels donc on s'est imprégné on s'est approprié l'acceptation du risque parce qu'on l'a compris et on sait qu'il a un niveau acceptable on va s'intéresser maintenant à ton deuxième vol toujours à bord de la navette Atlantis vol STS 84 trois ans plus tard du 15 au 24 mai 1997 221 heures de vol avec là une mission absolument extraordinaire tu es l'un des commandants de cette mission avec ton expérience du premier vol et l'objectif c'est d'amarrer la navette à la station Mir et là encore Jean-François avec ta faconde avec tes souvenirs extrêmement précis on a envie nous aussi de nous amarrer à la station ça c'est un moment mémorable de cette mission parce que lors du rendez-vous spatial on commence à voir Mir quand elle est trop loin pour qu'on distingue sa forme c'est un point lumineux elle reflète le soleil et petit à petit au cours de l'approche Mir grossit à un moment donné on a l'impression de voir un papillon aux ailes argentées ce sont les panneaux solaires on dirait un bijou qui scintille et nous savons que dedans se trouvent des amis on converse par radio VHF avec eux on s'approche et il faut savoir qu'on voyage tous les deux à 28 000 km à l'heure donc l'accostage se fait en commençant par une patrouille serrée un peu comme la patrouille de France à 28 000 km heure mais on est à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre la navette de la station on arrive à la station par dessous à l'approche on s'arrête à différents stades pour mesurer avec une cible d'alignement si nos vaisseaux sont bien alignés parce qu'il ne s'agit pas de le toucher en ayant des mécanismes qui ne se font pas face et moi je suis en charge de gérer pendant cette phase les instruments de mesure de rendez-vous c'est-à-dire il y a trois mesures c'est la distance la vitesse de rapprochement et le décalage latéral d'alignement donc j'ai des instruments pour ça j'ai un télémètre laser qui est exactement le même que celui qu'utilise les policiers sur la route pour mesurer la vitesse de la voiture quand la vitesse est limitée et à côté j'ai le commandant de bord qui a les mains sur les manches de pilotage et qui me demande de lui donner la vitesse de rapprochement pour qu'on fasse ça on s'approche à quelques centimètres par seconde une fois qu'on est bien aligné à l'approche et qu'on dit go on y va on sent le shklong le shklong des deux mécanismes d'accostage qui est russe c'est-à-dire que les russes ont donné à la NASA le mécanisme côté navette qui va toucher le mécanisme côté station-mire et là je suis le maître du système de contrôle du mécanisme d'accostage pour en finale rapprocher les deux anneaux avec des verrous qui ferment à 40 tonnes de pression les deux ports et bien sûr on enferme un petit espace vide entre la porte côté navette et la porte côté station on appelle ça le vestibule c'est un petit volume dans lequel il y a le vide donc on fait rentrer de l'air dans ce vide et on vérifie qu'il ne s'échappe pas tout ça il y a toute une procédure et je peux te dire que dans le simulateur on a répété cette manœuvre un tellement grand nombre de fois avec la pire combinaison de pannes qu'on puisse imaginer les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution mais ils ont le droit d'être très vicieux et on est super blindé ça veut dire que au moment où on le fait en vrai on est conditionné pour attendre une panne on l'attend alors la panne elle vient quand la panne elle vient quand et puis à la fin ah ben zut il n'y avait pas de panne à tel point que dans le simulateur quand on s'entraîne parfois tu entends les astronautes s'exclamer chouette une panne on va leur démontrer à ces instructeurs qu'on est très fort mais le jour du vol ça s'est parfaitement passé alors ça c'est l'accostage puis après il y a un autre moment évidemment très émouvant c'est quand après avoir testé l'étanchéité de l'accroche c'est quand on ouvre les portes qu'on s'embrasse alors là c'est là on pleure parce que parce que les russes attendaient notre navette c'était le premier vol de ravitaillement après un feu presque catastrophique qu'ils avaient vécu trois mois plus tôt donc on leur apportait des vivres des vêtements des pièces de rechange et puis un américain qui allait changer sa place avec un autre Jean-François Clairbois astronaute spationaute et mon invité aujourd'hui dans Vie d'Aventure alors tu nous décris de telles émotions une vue tellement extraordinaire de notre belle planète que je suis obligé de te demander ce que tu penses des voyages dans l'espace payant pour des anonymes certes fortunés au départ mais en tout cas des gens dont ce n'est pas le métier dont ce n'est pas la vocation avec pratiquement comme unique but que de prendre du plaisir j'ai une idée positive sur ce sujet parce que c'est un business totalement privé c'est-à-dire que dans ces opérations de vol de passagers non professionnels il n'y a pas de contribution publique mais même au contraire ces vols privés permettent de diminuer la part des impôts des contribuables consacrés à l'exploration spatiale parce que ces vols permettent de faire avancer les technologies et de diminuer ce qu'on appelle les coûts fixes donc ces vols de touristes sont bons pour le business mais par ailleurs les connaissant personnellement puisqu'ils font partie de l'association mondiale des explorateurs de l'espace ce sont tous d'excellentes ambassadeurs de l'astronautique en fait ces passagers sont très bienveillants et par exemple le sud-africain Mark Shuttleworth il a été visiter tous les laboratoires privés et publics de son pays en disant voilà je vais partir dans l'espace j'aimerais pouvoir utiliser mon vol au service de la recherche et de la science est-ce que vous avez des expériences à me proposer et il a monté tout seul un programme de recherche pendant sa mission qui était extrêmement dense presque plus dense que celui des agences gouvernementales donc ils resteront très peu nombreux parce que ça restera toujours très cher et ça restera très cher parce que pour être en orbite il faut consommer une énergie considérable ça descendra de quelques dizaines de millions à quelques millions peut-être mais jamais en dessous Est-ce que tu nous parlais de la difficulté notamment pour les non-professionnels de réussir à faire les choses courantes de la vie en apesanteur ? Donc je décrirais l'apesanteur par l'absence de sensation de poids qui fait qu'on se déplace on évolue librement dans les trois dimensions au point qu'on oublie qu'on a un corps s'il n'y a rien qui te gratte ou qui te fait mal quelque part tu flottes tu regardes par les hublots tu vois la Terre et tu as l'impression d'être juste une conscience immatérielle flottante sensorielle qui toujours voit entend perçoit les odeurs et puis tu baisses les yeux tu vois tes jambes et tu dis ah mais c'est vrai j'ai un corps c'est totalement magique et pour ceux comme moi qui aiment bien jouer c'est très ludique on peut inventer des jeux en apesanteur hallucinants qui n'ont aucune possibilité d'existence sur Terre on peut utiliser toutes les parois quand je suis revenu de mon premier vol chez moi je me suis senti frustré de ne pas pouvoir dormir au plafond de ne pas pouvoir placer certains de mes meubles sur les murs et je trouvais ça dommage donc voilà l'apesanteur c'est un état magique de flottaison totalement libre et de soumission à la gravité qui est une forme d'agression physique finalement l'attraction terrestre qui nous plaque sur le plancher des vaches c'est une forme d'agression mais dès qu'on est libéré et pendant tout le vol c'est magique et c'est très pratique et on adore cette sensation certains vomissent les premières heures ou les premiers jours mais rapidement le mal de l'espace qui ressemble au mal de mer s'estompe et tout le monde adore l'apesanteur c'est très pratique on aimerait bien pouvoir la ramener sur Terre Passons à ta troisième et dernière mission on est en 1999 tu vas d'ailleurs passer Noël à bord de la navette Discovery puisque tu pars du 19 au 27 décembre que tu vas rester 191 heures en orbite et là l'objectif de cette mission c'est de réparer le télescope spatial Hubble et tu auras pour cette troisième mission grâce à ton expérience vraiment des fonctions et des responsabilités énormes puisque tu es ingénieur pour la montée pour le retour dans l'atmosphère et que tu es l'opérateur du bras robotique donc j'imagine que sur cette mission-là ta responsabilité elle est absolument colossale oui d'autant que la veille du décollage le patron de la NASA vient nous voir au quartier de quarantaine et nous dit vous savez les gars on vient de planter une sonde sur Mars il y a quelques semaines je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA en réussissant la réparation du télescope qui entre temps était tombé totalement en panne et vous monsieur Clairvoy ou Billy Bob si mon surnom d'astronaute à la NASA n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de capturer le télescope donc lors de l'entraînement les collègues les instructeurs me disaient on est incapable de te prédire dans quelle orientation sera le télescope quand vous vous approcherez avec Discovery contrairement à toutes les autres missions le télescope a son propre système d'orientation et il s'oriente d'une façon très amicale pour qu'il soit facile à attraper si je puis dire donc je suis arrivé dans l'espace il était en rotation lente sur lui-même et à l'envers donc le bras robotique il faut imaginer c'est comme un bras humain mais qui fait 15 mètres de long qui est métallique à l'extérieur avec une épaule un coup d'un poignet j'ai deux manches de pilotage à droite c'est un manche pour effectuer des rotations dans les trois directions et à gauche un manche de translation aussi pour pouvoir me déplacer déplacer le bras robotique linéairement dans les trois directions possibles c'est un peu comme si sous l'eau on peut aller à droite à gauche devant derrière en haut en bas et on peut changer d'orientation comme on veut en pilotant ce manche je dois aller épouser le point d'accroche du télescope avec la main du bras à son extrémité en épousant l'orientation la vitesse de rotation au fur et à mesure que je m'approche pour l'épouser en douceur une fois que je l'ai attrapé c'est pas fini il faut que je le remette dans la bonne orientation pour l'installer sur son berceau qui est dans la soude de la navette le lendemain je vais chercher un calepier toujours avec ce même bras robotique je l'installe devant le sas les collègues en scaphandre ils ouvrent le sas il y en a un qui met ses deux pieds dans le calepier fixé au bout du bras et moi je suis son chauffeur pendant 8 à 9 heures d'affilée le collègue me demande Billy Bob amène-moi deux pieds vers la gauche avance-moi de deux pouces dans le télescope parce que parfois je les ai amenés dans les entrailles du télescope pour aller remplacer justement ces fameux gyroscopes et d'autres équipements et là je n'ai pas droit à la moindre erreur parce que si une seule fois j'initie un début de mouvement de rotation ou de translation qui n'est pas dans le sens de ce que mon collègue m'a demandé je perds sa confiance instantanément le soir quand je quand je me préparais à m'endormir j'avais l'impression d'avoir vécu toute la journée dans un univers parallèle où j'étais comme un robot muni d'une intelligence artificielle très pointue bien programmée enfin je m'étais formaté à ça voilà l'entraînement est fondamental pour nous formater dans cet état psychologique qui fait que on sait faire même quand c'est très difficile c'est extraordinaire Jean-François Clairvoy astronaute de t'entendre précisément nous expliquer comment tu as avec tes compétences et ton entraînement réussi avec tes collègues à réparer ce télescope Hubble alors quand on t'entend décrire ce que tu vois quand on sent la charge émotionnelle le stress inhérent à ses missions on comprend que tu aies pu dire que lors de ces trois missions tu avais de temps en temps eu l'esprit attiré vers des réflexions spirituelles mais quelles réflexions ? la première c'est pourquoi moi pourquoi on m'a choisi moi je me sens tellement privilégié d'avoir été sectionné d'avoir été affecté à ces trois missions spatiales très différentes en termes d'altitude d'inclinaison d'orbite de contenu de mission j'ai une chance inouïe je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quelque part je me dis que j'ai une étoile et je me demande si quelque part une force inconnue m'a guidé et puis c'est en regardant la Terre que ce questionnement va plus loin c'est pourquoi je suis là ? pourquoi l'humanité est là ? et qui a créé tout cela ? je n'ai pas la réponse mais il est très difficile tu es croyant ? je suis croyant dans le sens je crois en quelque chose de supérieur que l'on ne connaît pas mais qui a sous une forme ou sous une autre doit être là mais est-ce que tu crois à une vie après la mort ? compte tenu de ce que tu as vu c'est une intime conviction qui est peut-être erronée mais j'adhère facilement à l'idée que nous ne sommes pas limités à notre seul corps charnel matériel et est-ce que ça a évolué ce point de vue à cause ou grâce à tes vols dans l'espace ? alors je pense que ça a évolué non pas parce que j'y ai trouvé les réponses mais parce que le vol dans l'espace m'a incité à me poser la question plus profondément qu'avant et j'ai du mal à croire que ce ne soit que du hasard y compris l'intelligence humaine capable de réaliser toutes ses prouesses mais je n'ai pas la réponse mais je suis croyant au-delà de juste la matière les seules réactions chimiques mais je n'ai pas la réponse et j'aimerais bien avoir un début de début de réponse avant que je quitte ce monde on est tous dans la même situation évidemment un mot avant d'évoquer Mars parce que c'est l'avenir du spationaute actuel français Thomas Pesquet qui va devenir dans sa deuxième mission à la fin de cette deuxième mission commandant de bord de la Station Spatiale Internationale de l'ISS ce sera le premier français le quatrième européen j'imagine qu'il y a une vraie fierté pour toi Jean-François dans la mesure où tu faisais partie du jury qui a décidé de sélectionner pour sa première mission Thomas Pesquet Thomas est excellent et c'est reconnu par la NASA la NASA adore nos astronautes et le fait que Thomas soit déjà affecté à la fonction de commandant de bord dans la durée de sa deuxième mission qui va durer à nouveau six mois et quelques c'est une fierté c'est une très bonne image pour la France pour l'Agence Spatiale Européenne et la capacité qu'on a nous Européens à être des partenaires fiables de très haut niveau et très performants Jean-François Clairvoy spationaute astronaute qui est allé trois fois dans l'espace à bord de deux navettes spatiales américaines et mon invité aujourd'hui dans Vies d'Aventure allez on va se projeter dans le futur maintenant Jean-François comme tout le monde tu as vu les premières images de Mars quelle émotion as-tu ressenti à ce moment-là ? C'est une fierté une prouesse et une téléportation d'intelligence humaine à son summum donc là je suis je suis émerveillé je suis très fier pour eux je suis jaloux et je suis très heureux en tant qu'astronaut parce que persévérance est inscrit dans une feuille de route des étapes à franchir pour un jour être capable d'envoyer des humains sur Mars il faut montrer qu'on est capable de s'y poser il faut trouver le meilleur endroit où envoyer des humains persévérance va prélever des échantillons qui vont être ramenés sur Terre dans une dizaine d'années persévérance teste la capacité à extraire l'oxygène de l'atmosphère de Mars ce sera aussi utile puisque sur Mars ce sera important d'avoir développé des technologies de recyclage pour minimiser les ressources amenées depuis la Terre persévérance embarque un petit hélicoptère qui devrait faire son premier vol c'est une prouesse de l'intelligence humaine avec une contribution française majeure puisque l'instrument le plus important du rover qui est au sommet du mât qui ressemble un peu à une tête de Hiti c'est 100% français c'était suite à un appel à réponse donc c'était un concours avec plus de 40 instituts laboratoires qui ont concouru pour gagner l'appel d'offres de la NASA c'est la France qui l'a gagné c'est ce laboratoire à Toulouse et tous ses partenaires français donc c'est une grande fierté aussi mais je veux dire on se rapproche du moment où on pourra envoyer des humains vers Mars alors justement Jean-François quand un homme sur Mars et pour les béotien que nous sommes dans notre grande majorité combien de temps il faut pour aller sur Mars le jour où on décidera d'envoyer un homme alors les lancements vers Mars se font toujours au moment où la position relative des planètes est la plus favorable autour du Soleil c'est tous les deux ans et deux mois à ce moment-là le voyage dure en moyenne huit mois et si on attend un an sur place le retour durera aussi à peu près huit mois c'est minimum c'est deux ans et demi alors ma meilleure estimation c'est que si on n'est pas trop idiot et qu'on réussit les missions de retour d'échantillon c'est-à-dire on démontre qu'on est capable d'aller et de revenir de Mars en mode automatique alors on pourra envoyer des humains avec confiance dans les années 30 typiquement en moyenne 2035 je vois une première mission habiter mais sans le poser juste ils restent autour et ils reviennent et ils télécommandent en temps réel de façon plus efficace des robots à la surface depuis l'orbite martienne ce qu'on ne peut pas faire depuis la Terre et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'ISS on a des expériences entre autres européennes où les astronautes de l'ISS télécommandent en direct en live des robots qui sont sur Terre c'est pour préparer ce moment où des humains autour de Mars contrôlent des robots qui sont à la surface parce que rajouter le poser à la surface et la remonter c'est un saut énorme supplémentaire à franchir en termes de technologie d'énergie de risque donc ça sera plutôt dans les années 40 mais en tout cas dans cette moitié du siècle je suis confiant qu'on connaîtra une première mission d'humains sur Mars à la surface sur le plan psychologique jamais dans l'histoire de l'humanité des humains ont perdu la Terre de vue pendant des mois et des mois jamais c'est arrivé qu'ils perdent la possibilité d'obtenir une conversation normale comme nous en ce moment jamais c'est arrivé qu'il n'y ait pas de solution de secours d'urgence dans tous les vols spatiaux y compris lunaires il y a toujours eu un scénario de retour d'urgence tout de suite de l'orbite basse ça prend quelques heures depuis la Lune c'est 2-3 jours mais ceux qui partiront vers Mars partiront quoi qu'il arrive pour des mois et des mois donc ça c'est nouveau il faut repenser toute la psychologie la façon de sélectionner d'entraîner ceux qui s'engageront pour cette aventure sans retour garantie pendant des mois et typiquement 2 ans et demi et c'est pour ça d'ailleurs que je préconise aussi que le premier voyage habité vers Mars même sans le poser se fasse avec 2 vaisseaux comme les caravels à l'époque de Christophe Colomb 2 vaisseaux de consortiums industriels différents qui ont au moins en commun les fréquences radio et les systèmes d'accostage comme ça quand ils partent dans la même période favorable de lancement même s'ils sont à 100 000 km l'un de l'autre même s'ils ne se voient pas ils se parlent en temps réel et chacun sait qu'il peut secourir l'autre c'est formidable Jean-François de t'écouter nous parler de l'espace avec autant de passion autant de précision et un vécu exceptionnel merci Jean-François Clairvoy d'être venu dans Vies d'Aventure c'était un pur bonheur de passer ces quelques dizaines de minutes avec toi en apesanteur merci Denis mon rêve c'est que tous les terriens aient l'occasion une fois de voir la Terre depuis l'espace ça changerait beaucoup de choses et bien après ce que tu nous as dit on a vraiment envie de se retrouver un jour à ta place pour voir la Terre vue du ciel et comme disait mon ami Spock leave long safe and prosper merci infiniment de votre fidélité quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous alors si vous avez des remarques des suggestions des propositions n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux Twitter Instagram ou encore Facebook si l'épisode vous a plu profitez-en pour vous abonner et partager laissez 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vies d'Aventure je compte sur vous très belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada